Un point sur les personnes présentes, puisque pendant ce petit intermède, il s'est passé beaucoup de choses. Je vais préciser que Mme Lecor est arrivée à 19h21, elle est désormais présente et utilise le pouvoir de Mme Sylvana de Laforge. M. Larzière est parti à 19h23, juste avant ma suspension de séance. M. Messian et Sonia Lechant sont partis à 19h26 pendant la suspension de séance. Ils sont arrivés pendant cette suspension de séance, Mme Rivet, Mme Turlier, et puis c'est tout, je crois. Donc le quorum, alors les pouvoirs, oui, il y a Mme Denoux qui était absente en dernière minute, qui a donné pouvoir à M. David Le Soudeur. Donc nous sommes 16, le quorum est atteint, nous pouvons poursuivre la séance du Conseil municipal, sans aucune opposition. Donc on en était au passage au vote du compte rendu du précédent Conseil municipal. Mme Avel. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Merci. Point numéro 2. Liste des décisions présentées au Conseil municipal. Vous avez tous reçu la liste des décisions. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Point numéro 3. Gérard. Approbation de la modification des statuts de la communauté d'agglomération au Roi-Sythe-Pays-France. Le statut de la CARF prévoit qu'au titre de ses compétences en matière sportive, la CARF prend en charge, selon les conditions définies par le Conseil communautaire, le transport des élèves pour les séances de natation scolaire, ainsi que le développement d'un projet pédagogique d'enseignement du golf, qui comprend notamment le transport des élèves. Il est proposé deux modifications, une sur le sport, donc le patin à glace, puisque c'est la nouvelle activité. La seconde sur l'environnement. Concernant le sport, il est proposé que ce dispositif soit élargi aux séances scolaires d'apprentissage du patin à glace. Dans les patinoires de la communauté d'agglomération, donc les deux patinoires qui sont une à Garche et Gonesse et l'autre au Méni-Lamelot. Une délibération du Conseil communautaire fixera les conditions de cette prise en charge. Concernant l'environnement, sur proposition de la Commission locale de l'eau du schéma d'aménagement de la gestion des eaux, Groult, Anguin-Vieille-Mer, ça s'appelle le SAGE du CEVM, à laquelle l'agglomération est représentée, conformément à l'arrêté préfectoral numéro 16379 du 21, afin de mettre en œuvre les actions du SAGE CIVM. La mise en œuvre de ces actions est prévue dans le cadre de l'article L211-7 du Code de l'environnement, au douzième point, du thème 12. L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation, ainsi que de la gestion et de la production des ressources en eau et des milieux aquatiques, dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondait à une unité hygrographique. J'expliquerai les termes tout à l'heure, si vous voulez, pour ceux qui ne le savent pas. Préalablement à la création du syndicat mixte, il convient que le Conseil communautaire prenne la compétence, mise en œuvre du schéma d'aménagement de la gestion de l'eau, le SAGE, une fois cette compétence validée par l'arrêté interpréfectoral, celui-ci pourrait être transféré au niveau syndicat. Il est noté que le territoire intercommunal, plusieurs SAGE, doivent être mis en œuvre sur les différents bassins versants. Le SAGE de la Lonnette du Nord et le SAGE de la Marne et Bovronne au Sud-Est. La compétence pourra également être transférée au syndicat afférent, syndicat interdépartemental du SAGE, de la Lonnette, le SISN, et syndicat intercommunal d'assignement de Marne-la-Ballée, le SIAM. La procédure relative à la modification des statuts est identique à la procédure initiale d'approbation des statuts. Après approbation par délibération du Conseil communautaire, ces statuts modifiés doivent être approuvés par les conseils municipaux des 42 communes membres. Celle-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de la modification de la délibération du Conseil communautaire pour délibérer. Le défaut de délibération dans ce délai vaut avis favorable. À l'issue de ce délai de trois mois, le préfet prend à l'arrêté portant adoption des statuts modifiés de la communauté d'agglomération. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver les statuts modifiés de la communauté d'agglomération au Roissy, pays de France, tel que joint en annexe, de dire que la présente délibération sera notifiée au président de la communauté d'agglomération au Roissy, pays de France. C'est un petit peu compliqué. Si vous voulez, je vais vous donner les définitions des deux termes. Ce qu'on appelle l'unité hygrographique, H-U-R, ça c'est la définition. C'est l'étendue de territoires drainés par les eaux de rivières et des lacs qui, à leur tour, convergent vers un exutoire commun. Alors, j'ai l'explication de l'exutoire. C'est un cours d'eau évacuant les eaux d'un lac ou d'un étang. Et le système aquifère, puisque c'est le terme qui a été donné, c'est une formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de l'eau et constituée de roches perméables et capables de la restituer naturellement ou pour une exploitation. Voilà. Alors, écoutez, est-ce que vous avez des questions à poser ? Des remarques ? Bon, on va passer au vote. Qui est opposé à cette modification des statuts ? Personne ? Tout le monde est d'accord ? Unanimité, merci. Merci, Gérard. Point numéro 4. Modification de la délibération relative à la mise en place du RIVSEP. Monsieur le maire rappelle que le RIVSEP, régime anémunitaire tenant compte des fonctions, suggestions, expertise et engagement professionnel, se définit comme un complément de rémunération. Les avantages consentis au titre du régime anémunitaire ont un caractère facultatif qui découle de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret numéro 91 875 du 6 septembre 91. Les primes et indemnités sont instituées par un texte législatif ou réglementaire, principe de l'égalité. Elles sont versées dans la limite des montants versés aux agents de l'État, principe de parité. Ils se substituent à l'ensemble des primes et indemnités versées antérieurement, hormis les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat, le GIPA et l'indemnité différentielle, les suggestions ponctuelles directement liées aux durées du travail, heures supplémentaires, astreintes, élections, recensements, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération en application de l'article 111 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, le 13e mois, la prime de responsabilité versée au DGS et la NBI. En date du 29 novembre 2017, le conseil municipal a voté une délibération relative à la mise en place du RIFSEP. Cependant, suite à une erreur matérielle, les montants inscrits dans le tableau de grade de techniciens territoriaux étant erronés, il convient de le corriger. A titre d'information, dans le cas d'une erreur matérielle commise, portée sur le fond même de la délibération, il ressort de la jurisprudence administrative qu'il est envisageable, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement au retrait de la délibération entachée d'une erreur matérielle, que le conseil municipal corrige cette dernière en adoptant une délibération rectificative, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, l'erreur matérielle était dans le montant maximum annuel du groupe 1, qu'il faut corriger et qu'il faut lire aujourd'hui à 19 660 euros maximum comme plafond. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Face au vote, qui est contre, qui s'abstient, bien limité, merci. Modification du tableau des emplois Conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet, nécessaires au fonctionnement des services, création, suppression, modification de la durée hebdomadaire d'un poste, afin de mettre à jour le tableau des effectifs. Et suite à la réussite du concours d'un agent, il est proposé au conseil municipal de créer un poste d'ATSEM principal 2ème classe. Les questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Angèle, s'il te plaît. Point numéro 6, approbation d'une convention de mise à disposition d'un local communal à titre gratuit par l'AIP, c'est-à-dire l'Aide à l'insertion professionnelle, d'avril à décembre 2023. Le plan local de l'insertion et l'emploi Roissy Pays de France permet à une population éloignée de l'emploi, repérée par les partenaires Nord-Séné-Marné, de bénéficier d'un accompagnement individualisé fondé sur une approche globale. L'objectif du PLI, c'est-à-dire le plan local pour l'insertion et l'emploi, est de favoriser l'insertion sociale et professionnelle d'un public confronté à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi. L'AIP travaille avec le public par un accompagnement personnalisé, un projet professionnel, et propose les dispositifs pouvant favoriser le retour à l'emploi de la personne, ainsi qu'une aide dans le recrutement pour les employeurs la sollicitant. Ce travail est dit d'accompagnement vers et dans l'emploi, et est effectué en individuel et en collectif. Par ailleurs, celle-ci est porteuse de l'action PLI, destinée à un public adulte 26 ans et plus, pour le compte de la CARF sur Mitri-Maurie. L'action sur mesure du PLI adulte Roissy Pays de France répond de facto à l'exigence de proximité destinée à la population du territoire. L'accompagnement est effectué par deux référentes de parcours. Cependant, afin de faciliter aux Damartinois, la Ville souhaite mettre à disposition un local à titre gratuit pour que les référentes puissent recevoir sur la Commune. L'objectif de cette Convention est de définir les engagements relatifs à l'organisation et au déroulement de rendez-vous d'accompagnement à visée professionnelle, en entretien individuel et éventuellement en collectif. Pour le PLI, plan local d'insertion pour l'emploi, mené par l'AIP, au Centre social et culturel Georges Méliès, 1 rue Hôtel-Dieu, à Damartin, en Goël. À cet effet, la Ville mettra à disposition de l'AIP, de l'association, à titre gratuit, une demi-journée par mois, d'avril à décembre 2023, un local communal. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la Convention jointe en annexe et d'autoriser M. le maire à la signer. Questions ? Non ? Des questions ? Non ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? A l'unanimité ? Bon, alors, l'autre. Oui. Il y a un petit changement pour le point 7. Ah oui, il faut que je vous annonce quelque chose. Donc, sur le point numéro 7, le séjour collectif n'est plus concerné par la délibération. Donc, il n'est concerné que le week-end qui va se faire au mois d'août. Donc, toutes les notions qui sont en rapport avec le séjour collectif seront retirées des considérants et de la délibération. Voilà. Donc, point numéro 7, fixation des tarifs du week-end en famille organisé par le Centre social et culturel. Dans le cadre de ces missions, le Centre social et culturel, le CSC, organise un week-end en famille à Vulcania. Ce week-end sera du 23 au 25 juin 2023 à Vulcania, donc, dans le 63 Saint-Ours, pour une durée de trois jours et de deux nuitées. Ce séjour est destiné aux familles pour un effectif maximum de 49 personnes et un accompagnateur en hébergement à l'hôtel en pension complète. Pour ce séjour, une participation de 150 euros par adulte et 100 euros par enfant sera demandée aux participants avec une facilité de paiement en quatre fois. Il est donc proposé au Conseil municipal de fixer le tarif du week-end en famille à 150 euros par adulte, 100 euros par enfant et la facilité de paiement en quatre fois, et d'autoriser le maire à signer tout document en s'y rapportant. Donc, il vote contre, il s'abstient, le tour, il est limité. Merci. Michel, point numéro 8. L'attribution de subvention aux associations pour l'année 2023. La commune de Damartin-Angoye apporte son soutien financier à de nombreuses associations pour les aider à pérenniser et développer leur activité, à mener des projets et mettre en place de nouvelles actions ou événements. Elle le fait sur la base des dossiers de demande de subvention reçus et complets, en tenant en compte notamment des facteurs tels que le niveau d'activité des associations, leur nombre d'adhérents, l'accès au public les plus large aux actions proposées, leur contribution à l'animation de la ville et la part des fonds propres. Pour l'exercice 2023, 42 associations dans des secteurs aussi divers que la jeunesse, les personnes âgées, les familles, la culture, le sport vont se voir attribuer une subvention. Le total des octrois s'élève à 177 480. Pour information, l'année dernière, il était de 167 000, ce qui fait une augmentation de l'enveloppe de 6,3 points. Alors, je voudrais quand même donner quelques informations importantes à la bonne compréhension des sommes qui ont été allouées aux associations. Sur 2020, il y avait 4745 adhérents à nos associations. Sur 2021, il y en avait 4593. Sur 2022, 4365. Sur 2023, 4801. Oui, vous avez bien entendu, 4801. Ça veut dire qu'on est repassé au-dessus du nombre d'adhérents en 2020. Cette année, trois nouvelles associations sont arrivées. Ça veut dire la Zumba, la Boxe, le Taekwondo. On en attend deux nouvelles. C'est ça, mon soupeux. 75 % de Damartinois, ce qui fait à peu près 3 000, c'est pas à peu près, c'est sûr, 3 588 adhérents à nos associations. Je vais maintenant vous donner le montant des subventions. Alors, on fait quoi ? On fait un vote à la ligne ou un vote au global ? Au global ? Alors, il y a des gens qui font partie des associations. Il y a Olivier, de mémoire, qui fait partie du tennis club. Donc, il ne votera pas pour le tennis. Il y a Vincent qui fait partie du Ghost, mais le Ghost n'a rien demandé. Il n'a pas fait de demande cette année. Et à ma connaissance, oui, Gérard, la GV ? La GV ? La GV ? Ben oui. Tu n'es pas adhérent ? Je suis adhérent, mais je ne suis pas adhérent. On ne participe pas au vote. On est membre du bureau. Ok, d'accord. Excuse-moi, mais tu fais quand même partie de l'Asdor. Tu fais quand même partie de l'Asdor. Tu fais partie quand même de l'Asdor. Pour ma part, je ne suis pas au membre du bureau, mais je participe pas au vote. Ok, de toute façon, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Je suis d'accord, alors. Ils n'ont rien demandé. Donc, on fait à la ligne, alors ? À la ligne ? Non, on ne va pas le faire à la ligne. Tu vas toutes les lire et on fait un vote global derrière. Oui, je vais les descendre. Sauf si quelqu'un veut s'opposer à une subvention ou n'est pas d'accord avec une subvention. Dans ce cas-là, on traitera celle-là à part. Mais il faudra le notifier. Il faudra nous le dire avant. D'accord, ok. Alors, on va commencer par la KS Academy. Pour laquelle on propose une subvention en 2023 de 2 000 euros. Elle a eu 1 500 euros en 2022. ACD culturel, pas de demande en 2022, 1 000 euros pour 2023. L'âge d'or, 5 000 euros en 2022, 6 500 en 2023. L'AGPF judo, 1 400 en 2022, 1 400 en 2023. Le basket, 7 900 en 2022, 8 500 en 2023. Alors, il faut savoir aussi que le montant qu'on propose sur les subventions en 2023 n'est pas forcément le montant qui a été demandé ou souhaité par les associations. Parce que très souvent, les associations demandaient beaucoup plus que ce qu'on leur donne. L'amicale de la Goëlle, 200 euros en 2022, 900 euros en 2023. Le lycée Charlotte Delvaux, 600 euros, 600 euros. L'association sportive lycée Lompérier, 700, 700. Chalibran Goëlle, 3 300, 3 500. Photopassion, 200, 250. Le comité des fêtes, 24 000 en 2022, 23 500 en 2023. Le centre artisanal, qui a eu 2 600 en 2022, n'a pas fait de demande sur 2023. La compagnie de l'arc, 900 euros, 900 euros. Le Gost, 500 euros en 2022, n'a pas fait de demande sur 2023. La compagnie d'arc, 900 euros en 2022, 900 en 2023. La création centre de santé, 50 euros, 50 euros. Le corde, l'athlétisme, 3 000 euros, 4 000 euros. Le cost, le personnel de la mairie, 4 000, 4 500 euros. Le CSD, le foot de Damartin, 24 600 euros en 2022, 25 000 en 2023. Le tennis de table, 3 300, 3 500. Le cyclo-club, 900, 900. L'école de musique, 42 000, 42 000. La FNACA, ancien combattant, 800, 925. Goëlle Compétit-Dance, 4 000, 4 500. Goëlle Rando, 1 000, 1 500. La gymnastique volontaire, 3 200, 3 500. Le judo-club, 5 000, 6 000. Kangourou multisport, 1 600, qui passe à 3 000. Et dans les 3 000 est inclue une subvention exceptionnelle parce qu'ils vont fêter, je crois que c'était leur 30 ans. Le karaté, 1 600, 1 600. Le panier de Dame Goëlle, 350, 350. Les amis de l'orgue, 600 à 1 000 euros. Le souvenir français, 500 euros qui n'a pas fait de demande pour 2023, mais qui sont en renouvellement de bureau. Donc, il est possible qu'on ait à voter une subvention exceptionnelle dans l'année, qui sera du même montant. C'est ce que m'a dit l'ancien président. Les jours heureux, la maison de retraite, 1 300 à 2 000 euros. Les murmures du qui, c'est le yoga du rire, 600 à 630. Les tours de chabannes, 600 à 700. Le mini-car club, 3 000, 4 000. Le souffle de baste, 1 500 à 2 000 euros. Les scouts, 1 500 à 1 575. L'UNSS, le collège de l'Europe, 600 à 800. L'UNC, les anciens combattants, 500 à 500. Le twirling bâton, 3 000 à 3 500. Transcendance, 3 600, 4 000. Le foyer éducatif du collège, 500 à 500. Le tennis club, 3 000, 3 000. Le volleyball, 2 000 à 2 000. Les Zumba Sisters, 200 euros. Alors, total de la première colonne, 167 000. Et la deuxième colonne, 177 480. Soit une hausse de l'enveloppe de 6,3. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions à poser sur ce que je viens d'annoncer ? Alors, pour préciser, vous savez que toutes les associations qui demandent des subventions de plus de 23 000 euros sont assujetties à une convention d'objectifs. Donc, vous avez joint à ce dossier les trois conventions d'objectifs qui ont été remplies concomitamment avec la Commune concernant les trois associations qui sont assujetties à ce formalisme. Vous pouvez nous rappeler qui c'est ? Oui, oui, absolument. Alors, il y a le CSD, il y a l'école de musique et puis il y a le comité des fêtes. Et on a les trois conventions d'objectifs et de moyens qui vont être signées avec M. le maire. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je peux répondre sur ce que je vous ai dit, sur ce que je vous ai annoncé, sur tout ce que vous voulez ? D'accord. On la passera à part. D'accord. On la vote à part des autres. Est-ce que pour le reste, il y a des questions ? Donc, on passe au vote. On passe au vote. Tu fais la KS Académie à part et ensuite un vote pour toutes les autres. D'accord. Donc, pour la KS Académie, est-ce qu'il y a des abstentions ? Contre ? Les contre ? Majorité. Le reste est court. Le reste est court, absolument. Et alors, pour le reste des autres associations ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Donc, on est bien d'accord. Ceux qui ont précisé qu'ils ne prenaient pas part au vote pour les associations pour lesquelles ils sont concernés, ça sera pris en compte, bien sûr, lors du vote. Donc, il n'y a que Olivier. Ah oui, pardon, pardon. Ok, tu peux voter alors. Ah ben alors, personne. Tout le monde peut voter. Donc, tu peux faire le vote. Ok, donc, qui s'oppose ? Qui s'abstient ? La majorité. Unanimité. Merci. Merci. Merci pour eux. Merci pour les associations. Absolument. J'espère que vous avez bien quand même entendu le nombre d'adhérents que j'ai cités sur les associations. C'est hyper important. 4 800 adhérents. 3 588 damartinois. 75 % de damartinois. C'est très fort. Point numéro 9. Approbation de la convention relative à la mise en œuvre des dispositifs vacances apprenantes. Pour information sur ce point, on a appris, le dossier était déjà envoyé. La seconde semaine du 2 au 5 mai est annulée. Donc, elle sera retirée de la délibération. Depuis 2020, l'Éducation nationale propose aux enseignants et aux élèves volontaires la mise en place d'un dispositif vacances apprenantes permettant aux élèves de remobiliser leurs savoirs à travers du soutien et des activités. Durant l'année 2022, 4 sessions des vacances apprenantes ont eu lieu. Chaque session a accueilli environ 80 élèves. Le dispositif a été reconduit par l'Éducation nationale pour les vacances d'avril. L'école élémentaire Le Petit Point s'organisera à une session de vacances apprenantes du 24 au 28 avril 2023. L'école élémentaire du Verger organisera une session du 24 au 28 avril 2023, la seconde étant annulée. Les écoles ne disposent pas de personnalité juridique. Elles sollicitent à travers cette convention la municipalité pour l'avance de fonds qui leur permettront de mener à bien leurs projets. L'Éducation nationale a accordé un crédit de fonctionnement maximum de 5 995 euros à l'école du Verger de la Tuilerie et un crédit de fonctionnement maximum de 3 000 euros à l'école du Petit Prince. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention jointe en annexe et d'autoriser le maire à la signer. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Pas de questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Point numéro 10. Approbation du protocole d'accord avec Dignéo, conseillère logement. Dignéo est un nouveau dispositif du groupe Action Logement rattaché à sa filiale, conseillère logement. Dédié à la lutte contre l'habitat insalubre ou indigne, il s'inscrit dans le cadre du déploiement opérationnel de l'axe du plan d'investissement volontaire, consacré à la lutte contre la dégradation de l'habitat ancien. Grâce à Dignéo, l'objectif est de remettre sur le marché des logements de qualité en résorption d'habitats très dégradés, voire impropres à l'habitation. En avril 2019, dans le cadre de la convention relative au plan d'investissement volontaire d'Action Logement, l'association conseillère logement s'est engagée à participer à la lutte contre l'habitat indigne ou insalubre avec le soutien de l'État. D'ici à la fin 2023, conseillère logement investira plus de 900 000 euros, dont 400 000 de ressources du groupe Action Logement dans l'acquisition et la réhabilitation d'environ 4 000 logements dégradés ou indignes dans les centres-villes. La lutte contre l'habitat indigne et dégradé au sein de certaines communes du territoire de l'ACAR constitue une préoccupation croissante. Plusieurs villes de Roissy-Pays-France, dont Damartin-Gohel, rencontrent des difficultés croissantes de dégradation de leur habitat privé. Afin d'accompagner l'ACAR, conseillère logement d'Ignéo s'est positionnée comme un partenaire clé dans l'atteinte de ses différents objectifs. En effet, une convention de coopération entre la CARP et le foncière logement a été signée le 10 mai 2021. Cette convention indique la nécessité de réaliser un test de pertinence du dispositif d'Ignéo en réponse aux attentes des communes à viser autant pédagogique et démonstratif qu'opérationnel. Dans un deuxième temps, les études de faisabilité opérationnelle visant à déboucher sur un protocole foncier pour les immeubles maîtrisés par la collectivité. Et dans un troisième temps, la mise en œuvre d'un programme territorialisé d'éradication de l'habitat indigne ou insalubre et de traitement du parc privé dégradé. L'objet du protocole s'inscrit dans le temps 2 de la dite convention de coopération et porte sur le centre ancien dégradé de la ville de Damartin-en-Gouelle. Les biens visés par le présent protocole sont situés aux adresses suivantes, aux 2 et 2 bis rue des Zoulches, aux 14 rues Saint-Jean, aux 23 et 25 rue Ganeval, 9 rue Lavolet, aux 94 et 97 rue du Général de Gaulle, aux 116 et 118 rue du Général de Gaulle, aux 138 et 140 rue du Général de Gaulle, aux 4 et 6 rue des Vieilles-Boucheries. Si le présent protocole foncier porte sur la transformation des biens suspensionnés par le déploiement du dispositif d'ignée ou par foncière logement, il n'exclut pas la possibilité de constituer un panier d'intervention plus large ou plus restreint pour répondre aux objectifs fixés par les collectivités en matière de lutte contre l'habitat indigne ou insalubre selon les critères d'éligibilité inscrits à l'objet social de foncière logement, à l'article 313-34 du CCH. Diversification de l'offre de logement et aussi d'équilibre économique des opérations. Dans ce cas, le protocole sera modifié par voie d'avenant. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le protocole joint en annexe pour une durée de 24 mois à compter de sa date de signature et d'autoriser M. le maire à la signer ainsi que tous les actes y afférents. Merci. Donc, c'est un sujet qu'on a débattu, qui a été présenté en commission projet et aménagement en présence des oppositions. Justement, pour avoir une entière clarté et vraiment une entière transparence, surtout sur le dispositif et ce qu'il intégrait. Le but est vraiment d'en terminer avec un petit peu tous ces périls, ces maisons délabrées et d'engager vraiment des actions de ce côté-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment un dispositif qui n'est là que pour ça. Il n'est pas là pour que les aménageurs ou les promoteurs qui vont s'engager dans le dispositif fassent de l'argent, puisqu'il faut savoir qu'AFL Logement est une association et à ce titre, en fait, ils ne sont pas là pour créer du bénéfice. Donc, vraiment, on traite... C'est un document, c'est un dispositif qui va vivre, qui va vivre parce qu'il y a des adresses qui pourront être retirées si elles ne sont pas viables, il y en a qui pourront être ajoutées s'il y a d'autres périls d'ici là. Et tout ça, ça se travaille dans un panier global. Il faut savoir qu'AFL Concierge Logement, de part notre délibération, pourra, elle, derrière, bloquer au sein de son conseil d'administration, et c'est ce qui est prévu, quasiment, je crois, ils ont annoncé un budget pas loin de 30 millions d'euros pour 30 millions d'euros, ou de la reconstruction. Il faut savoir que la rénovation, la réhabilitation, c'est pas systématiquement rasée pour le conseil. Donc, juste pour faire... On a parlé des adresses, je crois. Donc, on a parlé des adresses. Donc, effectivement, le 2 rue Desoulches, on sait pourquoi. Le 14 rue Saint-Jean. Alors, il faut savoir que les adresses ont été identifiées par un architecte. On n'en avait pas, nous, forcément connaissances. Elles ne sont, pour l'instant, pas toutes affectées, ou en tout cas concernées par des mesures d'arrêté de péril ou d'insalubrité. Mais, dans tous les cas, de vûter une architecture ou un bâti qui présentait des fragilités. Mais, structurellement, il faut... Voilà. Et elles ont été identifiées comme ça. Après, il n'y a strictement ni aucune obligation, ni pour la commune, ni pour le propriétaire foncier. C'est-à-dire, ça reste une démarche amiable dans les transactions. Et donc, il n'y a pas de droit à l'expropriation, il n'y a pas de droit à la préemption, il n'y a strictement rien du tout. Oui, la plupart sont courts. C'est l'achat au prix du... En fait, dans le protocole, tous les biens doivent passer par la commune. Systématiquement. Systématiquement, c'est le maire qui doit acquérir les biens pour ensuite les réinjecter, les revendre à Eiffel, à foncier logement. Et uniquement en négociation amiable avec les propriétaires. Donc, il faut qu'on trouve un accord sur le prix d'achat ou prix de vente. Systématiquement. Si le propriétaire refuse, tant pis. On retire l'adresse du panier. C'est tout. Donc... C'est de la responsabilité du propriétaire. Voilà, tout à fait. C'est une proposition. Mais... Ouais. Mais voilà, il n'y a strictement aucune obligation. On ne force personne. C'est juste, il y a eu une visite, des choses qui ont été vues. Alors, nous, on a été force de proposition parce qu'on savait déjà qu'on avait des adresses. On avait le 2 Biss rue des Zoulches. On avait le 138-140 rue du Général de Gaulle qui est déjà une propriété communale qui a été écroulée. On sait tous qu'il y a la boucherie Chevaline qui est dans un état pitoyable et il faut faire quelque chose. Il y a... Hein ? Alors, le propriétaire va le vendre ? Oui. C'est ça ? Et... La commune va l'acheter ? La commune va l'acheter. Ensuite, une fois... Alors, dans le processus, il y a une négociation amiable entre le propriétaire foncier et la commune. L'adresse a été identifiée. Le propriétaire et la commune tombent d'accord sur un prix. Donc, il y a une promesse de vente qui est signée. En parallèle, il y a une promesse de vente qui est signée entre foncières logements et la commune. Dans les deux promesses de vente, il y a les mêmes clauses suspensives qui sont liées au sondage des terrains, au diagnostic amiant, enfin, à tout ce qui touche à la structure par elle-même et qui pourrait compromettre l'équilibre du projet, en fin de compte. Si ça compromet l'équilibre du projet et que, pour le coup, ça rentre dans les dispositions pour casser la promesse de vente, les deux promesses de vente sont cassées en même temps. Il n'y a aucun engagement ni de la commune, ni de la fête de foncier logement. Toutes les analyses des sols, oui, que ça nous reste dans les mains. Moi, je leur ai dit, je leur ai dit, ça ne peut pas le faire. Donc, on s'est protégé là-dessus. Il n'y a aucun problème. Et toutes les analyses de sol, de terrain, de bâtiment, etc. sont financées par foncier logement. Donc, dans tous les cas, la commune, jusqu'à l'achat, ne sort pas un centime. Et derrière, en fait, on achète le bien, on le revend. Sinon, on l'achète. Ça veut dire qu'AFL est d'accord pour le racheter derrière puisqu'ils ont fait les analyses et il n'y a plus de clauses suspensives. Et donc, derrière, ça rentre dans le panier. Il va y avoir un projet qui va être dessiné, et ainsi de suite. Il faut savoir que ce n'est pas forcément ce qu'on avait dit, de nouveaux projets. Il y a beaucoup de réhabilitation, notamment dans ce entourage. Il y a beaucoup de réhab. Ce qui est important, c'est de savoir si les propriétaires, les propriétaires, ont le choix. Complètement. Ils ont complètement le choix. Ils peuvent dire non, il n'y a aucun souci. Aucun. Il y a une question ? Pas d'autres questions ? Pas d'autres questions. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité ? Merci. Alors, on va passer aux points les plus. Voilà. Les comptes de gestion, comptes administratifs, les budgets, etc. Donc, nous avons sept points qui concernent les budgets de la ville et deux points qui concernent les budgets du pôle de santé. On va présenter, je vais vous présenter tout ça au travers d'un PowerPoint avec des explications et on passera ensuite, une fois les explications passées, on passera au vote point par point et pour certains, chapitre par chapitre. J'ai commencé. J'ai oublié tout à l'heure de nommer une secrétaire de séance. Donc, je vous propose que le conseil municipal nomme une secrétaire de séance et je propose Véronique Avelle. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce que tout le monde est d'accord ? Unanimité. Pour nommer Mme Avelle secrétaire de séance. Merci. Merci. Budget primitif 2023 et compte administratif 2022. Le 14 mars dernier, le conseil municipal a étudié le rapport d'orientation budgétaire 2023 pour la commune. Le budget primitif qui est aujourd'hui présenté en est la traduction. Les comparaisons présentées ont été réalisées sur la base des comptes administratifs 2021 et 2022, ainsi que les budgets primitifs 2022 et 2023. Ces données permettront de prendre connaissance de l'évolution des finances de la ville avec un aspect rétrospectif. Le compte administratif 2022 de la commune ainsi que le compte de gestion du comptable public sont en parfaite concordance. La comparaison des comptes administratifs des deux dernières années démontre une hausse de 7,4 % en recettes de fonctionnement, alors que l'augmentation des dépenses est de 17 %. Quant à la section d'investissement, les recettes diminuent de 51 % alors que les dépenses augmentent dans la même proportion. La hausse des dépenses d'investissement de 51 % en 2022 est due au remboursement du pré-relais de 3 millions d'euros. Si nous faisons abstraction de cette somme, nous revenons au même niveau d'investissement qu'en 2021. L'augmentation des dépenses de fonctionnement de plus 17 % s'explique essentiellement par des charges à caractère général plus importantes plus 507 000 euros au chapitre 11 et la masse salariale au chapitre 12 qui est augmentée de 623 000 euros. Au fur et à mesure de l'étude du document, seront indiquées les explications sur les évolutions à la hausse et à la baisse de chacun des chapitres. Donc, en recette du compte administratif 2021, recette de fonctionnement, on avait 11 647 209 euros et un centime. Pour le CA 2022, on avait 12 509 563 euros 0,6. En recette d'investissement, en 2021, on avait 9 265 942,42 euros et au CA 2022, on a 4 541 180 euros et 7 centimes. Donc, en total, sur les recettes, sur le CA 2021, on avait 20 913 000 euros 151 et 43 centimes et sur le CA 2022, 17 050 744 euros et 13 centimes. Donc, une baisse de 18 % sur la totalité. On dépense sur la section de fonctionnement du CA 2021, on était à 10 651 957 euros 52. Sur le CA 2022, nous sommes à 12 425 180 euros et 76 centimes, soit l'augmentation de 17 %. En investissement, dépense d'investissement, on était en CA 2021 à 4 715 166 euros et 56 centimes. au CA 2022, on est à 7 134 559 euros et 51 centimes. L'augmentation de 51 %. Et donc, la différence, c'est les 3 millions qui ont été remboursés. équilibre du budget primitif 2023. Donc, le budget primitif 2023 s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 23 702 000 euros 702 047 euros et 5 centimes avec en section de fonctionnement un équilibre à 14 921 617 euros et 7 centimes et en section d'investissement un équilibre à hauteur de... Non, il n'y a pas un équilibre, pardon, je vais vous expliquer. En section d'investissement des dépenses à hauteur de 6 826 694 euros et 19 centimes, des recettes à 8 507 418 euros et 61 centimes et avec des restes à réaliser donc en investissement à hauteur de 1 953 735 euros et 79 centimes et en recettes 273 011 euros et 37 centimes. Nous allons voir les détails de la section de fonctionnement. Donc, voici un petit peu la section de fond, les dépenses de la section de fonctionnement. On va avoir des explications après chapitre par chapitre. Je vais vous faire un petit peu quand même lecture du BP 2023. Donc, au chapitre 11, il est prévu la somme de 4 281 913 euros donc une augmentation de 6 % par rapport à 2022. Au chapitre 12, charge de personnel, il est prévu 7 246 000 euros avec une augmentation donc de 4 % par rapport au CA 2022. atténuation de produits 293 09 euros. Autre charge de gestion courante 1 087 642 euros plus 12 % par rapport à 2022. Charge financière 132 097 euros en baisse de 11 %. Charge exceptionnelle 102 846 euros en progression de 523 %. Ce n'est pas très significatif comme ça. Dotation aux provisions 50 000 euros. Dépense imprévue 108 825 euros. On aura des précisions sur ces dépenses imprévues. Virement à la section d'investissement donc 1 263 185 euros. Opération d'ordre 356 100 euros en baisse de 13 %. Sur le chapitre 12, dépenses de personnel. L'augmentation des dépenses de fonctionnement entre le CA 2021 et 2022 s'explique en partie par l'augmentation des dépenses de personnel plus 623 000 euros comme on l'avait précisé. En 2022 est intervenu le recrutement de 4 ASVP, des animateurs supplémentaires pour assurer les activités du périscolaire, des heures supplémentaires liées aux élections présidentielles et législatives, 4 dimanches de suite, des heures supplémentaires relatives au centre de vaccination, l'opération coup de poing pour les pièces d'identité avec 9 dispositifs de recueil durant l'été, puis 5 depuis septembre au lieu de 3 en 2021, l'augmentation du point d'indice de 3,5 % pour l'ensemble des fonctionnaires ainsi que la prime inflation. La hausse de 3,5 % entre le BP 2022 et le budget prévisionnel le BP 2023 permettra de prendre en charge le phénomène de GVT, glissement, vieillesse et technicité lié à l'évolution de la carrière des agents. Une enveloppe est également prévue pour le RIFSEP et enfin le recrutement d'un responsable d'urbanisme et d'un directeur des ressources humaines. Chapitre 11 Les charges à caractère général Entre le réalisé 2021 et 2022, certaines dépenses sont en forte hausse, dont l'augmentation de la restauration collective entre 2021 et 2022 est chiffrée à plus 172 000 euros. La restauration a été assurée toute l'année 2022 alors qu'en 2021, elle était perturbée par les confinements. On a eu plus d'activités en 2022 qu'en 2021, ce qui fait que ce chiffre est assez important. L'ancien marché étant arrivé à son terme, la Ville a dû passer un marché pour la rentrée 2021-2022. Les postulants ont tous réperçu les contrats des services contractés par la commune tant l'espace vert n'est pas l'entretien, les produits d'entretien, les frais d'honoraires, l'instruction du dossier d'urbanisme de la ville étudiée par un prestataire extérieur, ainsi que les frais d'avocat de la ville pris en charge représentent une hausse de plus 74 000 euros. Certaines activités ont été suspendues en 2021 par les périodes de confinement et ont repris en 2022, notamment les sorties liées à l'enfance, aux écoles, aux transports en cars, ce qui représente une somme de 102 000 euros. Même si une comparaison ne peut pas être faite entre du réalisé 2022 compte administratif et le budget primitif 2023, une explication paraît nécessaire pour faire savoir les estimatifs effectués par les services. L'augmentation des fluides, l'eau, l'électricité, le fuel et le carburant plus de 175 000 euros. Comme évoqué lors du conseil municipal du 14 mars dernier, les prix de la restauration collective ont également augmenté en 2023. De plus, il est prévu une mise à disposition de quatre policiers intercommunaux à temps plein plus 120 000 euros et une augmentation des contrats d'entretien et de maintenance plus 201 400 euros. Une provision a été inscrite pour faire face aux éventuels recours plus 172 000 euros. Ça nous coûte cher les recours des tiers. Les activités événementielles, et puis, je vais le préciser, les recours des tiers, même quand on n'est pas mis en cause, le tribunal ne nous reconnaît jamais les articles 700 pour être remboursés de nos frais d'avocat. Donc, c'est de la perte sèche. Hein ? Non, ils ne sont pas là. les activités événementielles, chasse aux œufs de Pâques, feu d'artifice, ville en fête, cinéma de plein air, repas des prestataires, fête du personnel, animation, printemps de la Corbie, animation culturelle, diverses expositions, spectacles, journée du patrimoine, fête de la musique, plus 40 500 euros. L'acquisition des fournitures et de matériaux pour les travaux en régie, plus 59 000 euros. Chapitre 65. Les autres charges de gestion courante. Ce chapitre enregistre l'ensemble des contributions versées par la commune, indemnité des élus, contributions aux SDIS, subventions aux associations locales et aux associations des écoles, notamment pour les classes D. L'augmentation entre 2021 et 2022 s'explique par les subventions accordées aux écoles pour les classes Découvertes et la prise en charge du déficit du pôle de santé. Ces deux dépenses représentent 127 000 euros. En 2023, l'augmentation des subventions aux associations plus 25 000, donc on a vu qu'il y avait plus 10 000 dans la précédente délibération et on a 15 000 en cas de subventions exceptionnelles qu'on a provisionnées. et la prise en charge du déficit du pôle de santé plus 100 000 euros. Bon, ça va aller. Je vais boire un coup, ouais. On est malade. Chapitre 68 Dotation provision semi-budgétaire La DGFIP demande d'inscrire en provision les créances restantes à recouvrer en cas de non-paiement. Pour l'année 2022, celles-ci reprennent les créances depuis 2007. Jusqu'en 2022, nous avons environ 250 créances à recouvrer et parmi elles figurent régulièrement des particuliers et deux concernent des entreprises pour 6 600 euros. Donc, on sait qu'en 2022, on a eu 46 460 euros approvisionnés. En budget prévisionnel, on prévoit 50 000 euros. On devrait être dans des sommes similaires. C'est la DGFIP qui nous transmet ces montants et nos définitifs. Chapitre 22 Dépenses imprévues Lors du budget primitif, lorsque le projet du budget primitif a été élaboré par les services et envoyé aux membres de la commission finance, la DGF n'était pas encore notifiée. L'information a été mise en ligne le lundi 3 avril au matin. Donc, les nouveaux montants ont été intégrés dans la maquette des recettes de fonctionnement au chapitre 74 que le lendemain de la commission. Par rapport aux prévisions initiales, la ville aura un montant supplémentaire de 108 825 euros. Et étant donné que cette somme a été inscrite en recettes de fonctionnement, pour équilibrer la section, il faut également inscrire cette somme en dépense. Il a donc été décidé d'inscrire 108 825 euros en dépense imprévue et si une nécessité se fait ressentir au courant de l'année, une décision modificative sera réalisée afin d'affecter la somme dans les imputations comptables voulues. Ainsi, cette démarche permettra d'expliquer cette nouvelle inscription aux commissions finances et ensuite au conseil municipal. Chapitre 042 Les opérations d'ordre Les opérations d'ordre pour un montant de 356 100 euros concernent essentiellement les dotations aux amortissements. Par exemple, lorsque la ville réalise des dépenses d'investissement comme l'achat d'une table, d'ordinateur, etc., c'est bien perte de la valeur chaque année. La comptabilité impose d'enregistrer cette perte dans les comptes. Cependant, cette opération est uniquement une constatation comptable et n'entraîne aucun décaissement financier. C'est pour ça qu'elle est classifiée dans des opérations d'ordre pour la distinguer des opérations réelles. Chapitre 023 Virement à la section d'investissement C'est ce dont on a parlé au début. Pour le BP 2023, un montant de 1 263 185 euros a pu être dégagé par l'excédent fonds roulement et ainsi alimenter les besoins en investissement. On va passer maintenant aux recettes. Donc, voici le tableau des recettes et la répartition des recettes. Donc, au chapitre 13, 0-13, atténuation de charge. Au BP 2023, nous avons 13 000 euros. Au chapitre 70, produits de service, domaine et vente, nous avons 868 600 euros. chapitre 73, impôts et taxes, 9 555 177 euros, une progression de 5% par rapport à 2022, ce qui représente un petit peu plus de 400 000 euros. Chapitre 74, dotation et participation, 1 768 545 euros, progression de plus 26%. Autre produit de gestion courante, 44 552 euros. Produit financier, chapitre 76, on n'a rien. Chapitre 77, produits exceptionnels, 312 130 euros, progression de 19%. Chapitre 042, donc les opérations d'ordre de transfert entre sections, 68 000 euros. Et enfin, le résultat reporté en R002 pour le VP 2023, 2 291 613 euros, qui représente plus 4%. Donc, pour un total en recettes d'investissement sur le budget primitif 2023, de 14 921 617 euros. Vous avez le schéma de répartition un petit peu des recettes. Je vais vous laisser afficher. Alors, un peu de détails. Sur le chapitre 70, qui sont les produits de services, domaine et vente. Les produits des activités municipales sont en augmentation entre 2021 et 2022. Donc, les activités municipales, ce sont tout ce qui est la restauration scolaire, le périscolaire, tout ce qui nous ramène, tout ce qu'on fait payer comme service. Comme pour les dépenses, cela s'explique par une reprise des activités tout au long de l'année 2022, alors que 2021 étaient impactées par plusieurs confinements. Pour 2023, elles ont été estimées en fonction du nombre de participants et la suppression de la gratuité dans les cantines scolaires pour les trois premières tranches appliquées de juin à décembre 2022. pour l'information, le coût de cette opération de la gratuité représente pour la commune une prise en charge à hauteur de 43 000 euros pour toute la période. Chapitre 73. La fiscalité. Les informations tirées de l'état 1259 sont les suivantes. taxes foncières bâties. Comme on l'a précisé, on a une augmentation. Je vais lire dans le texte après. D'abord, on va vous lire le texte d'ailleurs. Comme indiqué dans le projet de loi de finances 2023, les bases prévisionnelles du foncier bâti ont bien augmenté de 7,1 % et les bases physiques de la ville ont évolué de plus 0,5, soit une hausse de 7,6 %. Pour rappel, la réforme de la fiscalité locale avait supprimé la taxe d'habitation sur les résidences principales prévues par la loi numéro 2019-14-79 du 28 décembre 2019. Par conséquent, les taux de TH ont été gelés à leur niveau de 2019 entre 2020 et 2022. Ainsi, il n'était pas nécessaire d'en faire mention dans la délibération fixant les taux d'imposition des fiscalités locales en 2020, 2021 et 2022. Pour l'année 2023, un taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation patrie principale devra à nouveau être voté. C'est pour ça qu'on voit qu'il apparaît dans le tableau. Au niveau des bases d'imposition, on constate la hausse de 7,1 % ou 7,6 % en tout cas entre les bases d'imposition effectives de 2022 et 2023. Les bases, je vous rappelle que ce n'est pas la commune qui fixe les bases, c'est l'État. On avait en 2022 10,957,672 euros et une base d'imposition prévisionnelle pour 2023 à 11,798,000 euros. Pour le foncier non bâti, 2022, 75,670 euros. 2023, 73,400 euros. Pour la taxe d'habitation, 387,696 euros en 2022, 415,222 en 2023. Les taux dont on va aborder, je crois, juste après, ne changent pas pour cette année par rapport à l'année précédente. Ils restent à 49,5 pour la TFB, à 91,7 pour la TFNB, taxe foncière non bâtie, et de 17% pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc, le taux des impôts des ménages votés qui seront présentés tout à l'heure reste les mêmes. Donc, je le reprends ici, 49,5 pour la taxe foncière sur le foncier bâti. et 91,7 pour le foncier non bâti et 17 pour la taxe d'habitation. Chapitre 13, les atténuations de charges. Cette recette correspond au remboursement de la sécurité sociale ou de l'assurance statutaire lorsque les agents se retrouvent en maladie, longue maladie, etc. Le montant est basé sur le réalisé de l'année dernière, soit 13 000 euros. Les dotations. Les dotations qu'on a reçues comme on vous disait juste après la commission finance. Les dotations forfaitaires. En 2022, on avait 956 612 euros. En 2023, on a 1 3 510 euros. Donc, une différence de plus 46 898 euros. Dotation nationale de péréquation. on avait 100 529 euros en 2022. En 2023, on a 120 635 euros. Une plus-value de 20 106 euros. Et cette année, on touche de la DSU. On n'en avait pas en 2022. On a perdu récemment la DSR, les années précédentes. Et cette année, on touche de la DSU à hauteur de 130 988 euros. Dotation de solidarité urbaine, alors qu'avant, on touchait de la dotation de solidarité rurale. C'est le fait du passage à une ville de plus de 10 000 habitants. Donc, ce qui fait entre 2022 et 2023, un total, en 2022, on avait 1 057 641. En 2023, nous avons 1 255 133 euros, soit une différence de plus 197 992 euros. Donc, les 108 000 dont on a parlé tout à l'heure qui ont été mis dans les dépenses prévues sortent de ces 197 000. On avait surévalué en fin de compte par rapport à ces dotations. Vous voyez que la commune facture au grand hôpital de l'Est francilien, au Vingt-Huyenval, ainsi que trois logements mis à disposition d'agents. Le chapitre 77 de sinistre de nos assurances. Actuellement, le remboursement d'unité journal de ce chapitre. Un point qui est donc inscrit en opération d'ordre et nous retrouvons cette même somme en dépenses d'investissement au chapitre 040. Section d'investissement. Les dépenses. Chapitre 20 Immobilisation incorporelle 190 800 euros en baisse de 60%. Immobilisation corporelle 5 294 306 euros en baisse de 41%. On avait 8 897 000 l'année passée dans lequel étaient comptés les 3 millions de dépenses de remboursement du prêt. Immobilisation en cours 17 406 euros. On aura des explications après sur ce chapitre. Dotation, fonds divers et réserves 170 000 euros. Emprunt. Donc ça, c'est notre la dette en capital. 726 182 euros. Opération d'ordre de transfert entre sections 68 000 euros. Et enfin, opération patrimoniale 400 000 euros. On baisse de 64%. Soit un total pour le budget primitif 2023 de 6 826 694 euros. Alors qu'en 2022, on était à 15 918 655. Une baisse de 57%. Chapitre 16. Remboursement du capital d'emprunt. Donc le capital d'emprunt pour comparaison. Donc on avait en CA 2021 573 000 euros. 954. Au CA 2022, on avait 3 958 519. Et au budget prévisionnel, on met 726 182. La différence entre le CA 2021 et 2022, c'est le remboursement du prêt de 3 millions qu'on a fait en juillet dernier. Ainsi que le remboursement anticipé d'un prêt qu'on a voté au mois de novembre ou décembre. où on a pu rembourser le capital sans frais. Et donc, notre dette en capital, enfin le capital de la dette annuelle, c'est 726 182. Chapitre 20, les immobilisations incorporelles. Le chapitre 20 permettra de réaliser les études pour la réfection du terrain synthétique et la réhabilisation de la piste d'athlétisme du stade Jesse Owens, les études pour la salle de restauration du Nogone et également un montant prévu pour la révision du PLU, 15 300 euros. C'est le restant dû dans le cadre de notre révision. Chapitre 10, dotation et fonds de réserve. Cette inscription est nécessaire pour le remboursement du trop perçu de la taxe d'aménagement qui est réclamée par la DGFIP, 170 000 euros. Quand il y a des annulations de permis ou des trop perçus, il faut la rembourser. Chapitre 21 et 22, 3, les dépenses d'équipement. Ces deux chapitres reprennent les montants présentés dans le PPI et toutes les petites dépenses d'acquisition de biens qui sont estimées à 5 270 000 euros. Opération d'ordre de transfert entre sections pour les travaux en régie pour récupérer la FCTVA, donc le fonds de compensation de la TVA, comme expliqué plus haut, à hauteur de 68 000 euros. Chapitre 041, les opérations patrimoniales. Ce chapitre est utilisé pour intégrer comptablement les frais d'études que la Ville a déjà réalisés dans le cadre de ses travaux d'investissement, 400 000 euros, pour les passer sur le compte de travaux afin de pouvoir les amortir. Et la même somme est inscrite en recettes d'investissement d'ordre. Les recettes d'investissement. recettes d'investissement, donc les subventions d'investissement au chapitre 13 pour un budget primitif à hauteur de 2 859 029 en progression de 40%. Le FCTVA, donc le fonds de compensation de la TVA et les excédents de fonctionnement à hauteur de 820 391 euros. Un emprunt d'équilibre à hauteur de 860 000 euros. Chapitre 138, il n'y a rien. Chapitre 024, les produits de cession immobilière. On envisage de vendre un bien communal à hauteur de 90 000 euros. Chapitre 21, les immobilisations corporelles. On n'a rien. Chapitre 021, virement à la section de fonctionnement, donc on retrouve le montant de 1 263 185 euros. Opération de transfert entre sections à hauteur de 356 100 euros. Opération patrimoniale, donc c'était 400 000 euros, on en a parlé précédemment, pour un total de 6 648 705 euros. Les subventions, chapitre 13, sont inscrits les montants correspondants au PUP pour 956 000 euros, ceux relatifs à la CARF, entre l'enveloppe dédiée pour Damartin-Gohel, les subventions pour les travaux de l'Église, ainsi que le chemin du Petit-Puis. Toutes les subventions qu'on touche de l'agglomération représentent une somme de 1 600 000 euros. Le FCTVR est la taxe de travaux effectuée en année N-2 sur le chapitre 21 et 23 et une partie du chapitre 20. Il est prévu une somme de 560 000 euros et pour la taxe d'aménagement de 260 391 euros. Les produits de cession d'immobilisation au chapitre 024, la Ville a décidé de vendre un de ses logements d'urgence afin de financer avec l'argent de la vente des travaux de réhabilitation des deux autres logements, ainsi que l'acquisition d'un nouvel appartement pour la même destination. L'emprunt, chapitre 16, un emprunt d'équilibre de 860 000 euros a été inscrit au budget, mais il sera réalisé uniquement en cas de nécessité. Enfin, les résultats de clôture de l'année 2022 et l'affectation des résultats. En section de fonctionnement, en dépenses, on avait 12 425 180 euros et 76 centimes, en recettes, 12 509 563 euros et 6 centimes, un excédent de l'année 2021 de la commune de 2 207 230 euros et donc un solde de 2 291 613 euros et 25 centimes. Ça me fait tousser tous ces chiffres. section d'investissement, donc en dépenses, 7 134 559 euros et 51 centimes, en recettes, 4 541 181 euros et 7 centimes, l'excédent de l'année 2021 de la commune, 4 452 092 et 35 centimes, un solde donc positif de 1 858 713 euros et 91 centimes. Pour information, donc on avait le reste à réaliser dont on a parlé tout à l'heure. Donc, en dépenses, 1 953 735 euros et 79 et en recettes, 273 011 et 37 centimes. Donc, on a un solde de reste à réaliser négatif de 1 680 724 euros et 42 centimes. Résultat global, excédent de fonctionnement qui sera reporté au compte R002 en recettes de fonctionnement, 2 291 613 euros et 25 centimes. excédent d'investissement qui sera reporté au compte R001 en recettes d'investissement pour un montant de 1 858 713 euros et 91 centimes. J'en ai fini pour la présentation du compte de gestion du compte administratif et du compte de gestion et du budget prévisionnel de la ville. Je vais passer maintenant au pôle de santé. Pôle de santé. Les charges à caractère général au chapitre 11 sont composées essentiellement des factures d'électricité, des contrats d'entretien pour réaliser le ménage, la maintenance des portes électriques, de la climatisation ainsi que les frais de télécommunication. Ces dépenses sont ensuite mises à la charge des praticiens en fonction des superficies des locaux occupés. Entre 2021 et 2022, elles ont augmenté d'environ 28 650 euros, notamment dues à la consommation de chauffage et l'installation de la climatisation pour certains locaux. Pour le BP 2023, toutes les dépenses ont été revues à la hausse, tenant compte de l'inflation. Il y a des charges supplémentaires également qui ont été intégrées. Le chapitre 66 correspondant au reboursement des intérêts de l'emprunt réalisé dans le cadre de la construction du pôle. Au CA 2021, on avait 48 702,29 euros. Au CA 2022, on a 46 760,14 euros. Au budget prusionnel 2023, 44 780 euros. Le chapitre 67, charges exceptionnelles, sont des remorsements effectués auprès des praticiens. Les charges sont facturées sur des provisions estimées par les services et ensuite, il y a une régularisation en fonction des factures reçues. L'année 2022 correspond à la régularisation de 2020 et 2021. Le chapitre 042, sont les opérations d'ordre liées aux amortissements. chapitre 023, virement à la section d'investissement, qui est en augmentation par rapport au BP 2022, servira à prendre en charge le déficit d'investissement et également dû à un décalage d'encaissement d'une subvention qui devait intervenir en 2022, mais qui bénéficiera à notre trésorerie qu'en 2023. Donc, tout l'excédent de fonctionnement dégagé par la section de fonctionnement vient compenser le déficit de la section d'investissement constatée. Il fait froid maintenant qu'on est moins nombreux dans la salle. Les recettes de fonctionnement. Les autres produits de gestion courante, chapitre 75. Ce chapitre enregistre les loyers et les charges facturées aux praticiens. le montant global peut varier d'une année à l'autre en fonction des montants des charges, mais également en fonction des arrivées et des sorties des professionnels, mais également des régularisations de charges en 2022. Il y a également un montant de 155 409 euros inscrit au budget prévisionnel prozement du budget de la ville afin de pouvoir équilibrer le déficit constaté en investissement. Dépenses d'investissement emprunt et dette assimilée au chapitre 16 correspond au remboursement du capital d'emprunt 103 827 euros et un montant prévisionnel sur des remboursements de caution en cas de départ pour certains praticiens en 2000 euros. Le chapitre 21 immobilisation corporelle un montant de 1430,85 euros à été inscrit pour divers besoins en matériel pouvant intervenir au courant de l'année. Recette d'investissement l'excédent de fonctionnement le résultat de clôture de l'année 2022 fait ressortir un déficit lié au manque à gagner de la TVA acquittée par le budget pôle de santé. Donc pour rappel on a parlé dans les précédents conseils la DGFIP nous a interpellé sur un problème de conformité sur les précédents des contrats qu'il y avait avec les praticiens qui étaient en désaccord avec la délibération qui avait été prise sur l'application de la TVA. Donc il a fallu tout régulariser cette année donc c'est pour ça qu'il y a énormément de sorties et de rentrées. Il a fallu tout décaisser tout rencaisser refaire tous les titres surtout depuis l'ouverture du pôle. Il a été choisi donc en fait la TVA n'était pas appliquée au loyer des praticiens pour ne pas les pénaliser il a été choisi de ne pas leur faire appliquer la TVA de ne pas rajouter la TVA et les montants qu'ils payaient précédemment ont été maintenus en TTC alors qu'ils étaient hors taxes. Et c'est pour ça qu'il y a un virement donc il est ici de la section d'investissement 54 298 euros et 24 je n'ai pas l'inventé donc je continue donc le résultat de clôture je vous ferai lecture du budget primitif après donc en investissement en dépenses donc report de 2022 105 237 000 euros 14 au chapitre 01 2021 131 405 et 07 un total de 236 642 euros 21 en recette pour le CA 2022 60 894 euros 27 un total de 60 894 euros 27 et donc on a un déficit 275 747 euros et 94 centimes pour le fonctionnement pour le fonctionnement au CA 2022 en dépenses 426 392 euros et 83 centimes report 0 de 2021 on n'a rien en recette au CA 2022 on a 458 897 euros 75 centimes un report du 002 2021 de 21 1793 euros donc un total en dépenses de fonctionnement de 426 000 euros 392 euros 426 000 et 392 euros et 83 centimes un total en recette 480 691 euros et 7 centimes ce qui dégage un excédent reportable de 54 298 euros 24 centimes j'ai terminé la présentation alors je vais vous faire lecture un petit peu du budget primitif budget primitif du pôle de santé 2023 section de fonctionnement donc en dépenses chapitre 011 131 081 euros et 50 centimes chapitre 65 autre charge de gestion courante 3000 euros total des dépenses courantes 134 081 euros et 50 centimes charge financière chapitre 66 44 530 euros 52 total des dépenses réelles de fonctionnement 178 612 euros et 2 centimes chapitre 023 chapitre 023 chapitre 023 virement à la section de fonction d'investissement 182 980 euros opération d'ordre de transfert entre sections 1431 euros total des dépenses d'ordre de fonctionnement 184 412 euros pour un total des dépenses en section de fonctionnement de 363 024 euros et 2 centimes en recettes de fonctionnement chapitre 75 autres produits de gestion courante 363 024 euros et 2 centimes donc sont inclus dans ce chapitre le virement de la ville la section de fonctionnement en recettes de fonctionnement sur le budget du pôle de santé total des recettes 363 024 euros et 2 centimes qui s'équilibrent avec les dépenses section d'investissement dépenses chapitre 21 en immobilisation corporelle une prévision de travaux pour 1430 euros et 85 centimes subvention d'investissement il n'y en a pas emprunt et dette assimilée donc 105 827 euros donc ça c'est le capital la dette en capital à la rembourser soit un total de 107 257 euros et 85 centimes auquel il faut ajouter le solde négatif reporté de 175 747 euros et 94 centimes pour un total de dépenses d'investissement cumulé de 283 000 0 05 euros et 79 centimes en recettes d'investissement donc le reste à réaliser alors excédent chapitre 10 68 excédent de fonctionnement 54 298 euros et 24 centimes au chapitre 165 les dépôts et cautionnement 2000 euros un total dans les recettes financières de 56 298 24 le total des recettes réelles d'investissement 56 298 euros et 24 centimes le virement de la section de fonctionnement 182 981 euros les opérations d'ordre donc 1431 euros le total des recettes d'ordre d'investissement 184 412 euros donc un total des recettes d'investissement cumulé de 283 005 euros et 79 centimes en équilibre avec la section d'investissement on a j'ai oublié de parler du chapitre 13 donc la subvention d'investissement à hauteur de 42 295 euros et 55 centimes qui est une subvention qu'on attend du conseil régional Île-de-France et qu'on a provisionnée c'est pour ça qu'elle est en N-1 est-ce qu'il y a des questions sur ce budget messieurs-dames on l'a déjà fait plein de fois nous en commission finance en compte 100 BM tant qu'on n'aura pas revu les baux en faisant des loyers avec TVA c'est ça dans tous les par la suite donc au bout ça va durer 6 ans puisque les baux sont valables 6 ans et quand il y aura les renouvellements il y a un moment où on appliquera la TVA pareil voilà est-ce qu'il y a des questions pas de questions alors on va passer au vote des différents points qui concernent le budget alors point numéro 11 approbation donc du compte de gestion 2022 du budget principal de la ville le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépense et en recette du trésorier principal comptable selon une présentation analogue à celle du compte administratif tenu par monsieur le maire ordinateur des dépenses et recettes communales ce bilan annuel d'exécution budgétaire et comptable doit être soumis à l'approbation des membres du conseil municipal avant le 30 juin de l'année N plus 1 les résultats du compte de gestion étant conformes aux résultats du compte administratif il est proposé au conseil municipal d'approuver les comptes de gestion 2022 du budget principal de la ville établi par le trésorier municipal tel que joint en annexe et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document si rapportant qui vote contre qui s'abstient unanimité merci point point numéro 12 alors je ne peux pas et je dois m'absenter lors du vote du compte administratif donc je propose que madame véronique avelle prenne la présidence du conseil municipal pendant mon absence et pour faire voter ce point ci et l'autre compte administratif est-ce qu'il y a des personnes du conseil municipal qui s'opposent à ça est-ce que tout le monde est d'accord tout le monde approuve donc en mon absence je vous laisse prendre la main pour la mise au vote du compte administratif et je sors de la salle merci donc approbation du compte administratif mais où il sors par où tu sors écoutez écoutez donc le compte administratif et le bilan financier de l'ordonnateur il constitue l'arrêté des comptes de la collectivité territoriale pour l'exercice budgétaire N-1 il permet de contrôler la gestion de la commune ainsi de vérifier que les dépenses annoncées lors du budget primitif sont bien celles réalisées à ce titre son examen constitue un acte majeur de la vie communale le maire de la commune de Damartin-Gohel présente un compte administratif 2022 en tout point concordant avec le compte de gestion 2022 établi par le trésor public ainsi au titre de l'année 2022 l'exécution du compte administratif du budget principal de la ville ont été arrêtés comme suit en section de fonctionnement en dépenses 12 425 180,76 en recettes 12 509 563 06 excédent de l'année 2021 de la commune 2 207 230 095 le solde le solde 2 291 613,25 en section d'investissement en dépenses 7 134 559,51 reste à réaliser pour 2022 1 953 735,79 en recettes en recettes 4 541 181,07 reste à réaliser 2022 273 011,37 excédent de l'année 2021 de la commune 4 452 092,35 le solde au temps de 1 858 713,91 soit un reste à réaliser pour 2022 de moins 1 680 764,42 par ailleurs conformément à la réglementation lors du vote du compte administratif du budget principal de la commune le maire ne doit pas participer au vote il a donc quitté la salle il est proposé donc au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2022 du budget principal ville joint en annexe donc qui est contre qui s'abstient unanimité merci 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 Le compte administratif a-t-il été approuvé par le Conseil ? Merci au Conseil. Merci à tous. Point numéro 13. Affectation du résultat du compte administratif 2022 et du budget principal de la ville. C'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. En section de fonctionnement, un solde de 2 291 613,25 €. Et en section d'investissement, 1 858 713,91 €. Ces montants sont repris au projet de budget principal de 2023. Au titre de la gestion budgétaire et comptable 2022 de M. le maire ordinateur de la commune, est ainsi observé un excédent de fonctionnement dont 2 millions pris au compte 0 R002 en recette de fonctionnement. Un excédent de la section d'investissement de 1 858 713,91 € sera repris. Ainsi, il est tout document relatif à l'approbation du compte de gestion 2022 du budget annexe Pôle de santé. Je vous rappelle, le compte de gestion retrace, je vous refais la lecture, ça me fait quelque chose à dire, les dépenses en recette de l'ensemble des opérations budgétaires effectuées au cours de l'exercice auxquelles viennent se cumuler les opérations liées à tous les mouvements de trésorerie réalisés sous la responsabilité. des comptables, par ailleurs, il doit être soumis au vote de l'Assemblée puérante. Le résultat du compte de gestion étant conforme au résultat du compte administratif de l'année 2022, il est proposé au conseil municipal d'approuver le budget annexe du pôle de santé présenté. La maîtrisière municipale, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Madame Avel, je vous laisse reprendre la présidence du conseil municipal. Alors, approbation du compte administratif 2022 du budget. Le budget annexe Pôle de santé. Le maire présente le compte administratif 2022 conforme en tout point avec le compte de gestion 2022. La DGFIP avait demandé de facturer les loyers hors taxes. Cependant, suite à une réponse tardive, ils ont demandé en 2022 de régulariser les années antérieures, soit 2020, 2021 et 2022. En effet, l'option TVA a été choisie par la municipalité lors de l'ouverture du budget annexe du pôle de santé. Dans ce cas, les praticiens ne sont pas exonérés et nous devons déclarer la TVA en dépenses et en recettes. Les baux étant convenus hors taxes, la municipalité ne veut pas ajouter la TVA au montant indiqué, ce qui fait une perte de 20 %. Cette régularisation a eu lieu sur l'exercice 2022 pour les années 2020, 2021, 2022. Conformément à la réglementation lors du vote du compte administratif, le maire est donc sorti pour le vote et a quitté la salle. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif du budget annexe 2022 du pôle de santé, résumé comme suit. En dépenses d'investissement 2022, 105 237,14. Au compte 001 2021, 131 405,7 euros. Un total de 236 642,21 euros, soit un déficit de 175 747,94. En recettes d'investissement 2022, 60 894,27 euros, soit un total de 60 894,27 euros. En fonctionnement, dépenses 2022, 426 392,83 euros, soit un total de 426 392,83, soit en recettes 2022, 458 897,75 euros. Au chapitre 02 2021, 21 783,32 euros, soit un total de 480 691,07, un excédent de 54 298,24 euros. À son vote, qui est contre, qui s'abstient, d'unanimité, merci. Merci, le compte administratif a été approuvé. Merci. Point numéro 16, affectation des résultats du compte administratif 2022 du budget annexe pôle de santé. Donc, pour la section d'investissement, il est proposé de reporter le déficit qui se monte à 175 747,94 euros. Pour la section de fonctionnement, il est proposé de reporter l'excédent qui se monte à 54 298,24 euros. L'affectation sera inscrite au budget primitif du pôle de santé, selon le tableau, et il est proposé donc au Conseil municipal d'approuver l'affectation des résultats du compte administratif 2022, suivant les tableaux 6 juin. On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Détermination du taux d'imposition 2023. Pardon. Pour rappel, la réforme sur la fiscalité avait supprimé la taxe d'habitation sur résidence principale prévue par la loi 2019-14-79 du 28 décembre 2019. Par conséquent, les taux de TH ont été gelés à leur niveau de 2019, entre 2020 et 2022. Ainsi, il n'était pas nécessaire d'en faire mention dans les délibérations fictions le taux d'imposition des fiscalités directes locales en 2020, 2021 et 2022. Pour l'année 2023, un taux de taxe d'habitation sur résidence secondaire et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale devra à nouveau être voté. Donc, le panier des recettes fiscales de la ville est désormais composé de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d'habitation sur résidence secondaire et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Chaque année, l'état des notifications des produits et des taux des taxes locales directes, état 12-59, doit être transmis accompagné de la délibération correspondante rendue exécutoire. La municipalité est confrontée aux problématiques d'augmentation du prix des gaz, de l'électricité, de la restauration scolaire, des baux d'entretien, du montant des travaux, etc., qui viennent augmenter concimulièrement les dépenses de la ville. Par ailleurs, lors des deux années de crise Covid-19, le gouvernement avait réussi à maintenir les prix, cependant, depuis. Les matières premières ont quant à elles fortement augmenté. La guerre en Ukraine vient accentuer ce phénomène et créer la rareté des produits sur le marché. L'inquiétude des menaces face à cette situation croît chaque jour et l'augmentation à venir des prix du gaz et de l'électricité rendra le contexte encore plus difficile. Malgré la hausse des dépenses subies par la ville, la majorité municipale ne souhaite pas alourdir la situation financière de Damartin au regard du contexte cité dans le précédent paragraphe. Il est donc proposé au Conseil municipal de maintenir les taux de taxes locales pour l'année 2023 comme suit. Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bêties à 49,5%. Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bêties à 91,7%. Le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale à 17%. D'autoriser le maire à signer tout document administratif et comptable relatif au taux d'imposition 2023. De dire que les crédits afférents aux produits des taxes des ménages feront l'objet d'une inscription comptable au budget primitif 2023. Il y a des questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité ? Merci. 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 Alors, budget primitif, ça va être un peu long, il faut que je lise tous les chapitres. Ah oui, mais c'est obligatoire. Je suis obligé de les renommer. Budget primitif, donc, de budget de la ville 2023. Lors de la séance du 14 mars dernier, le Conseil municipal a examiné le rapport des orientations budgétaires 2023 pour la collectivité. Selon le Code général des collectivités territoriales, le vote du budget primitif doit intervenir dans les deux mois, suivant la tenue du DOB, débat d'orientation budgétaire, qui précise le cadre général d'élaboration du futur budget. Ainsi, le budget primitif de la commune pour les 2023 traduit les orientations présentées en amont. Celui-ci a été élaboré en respectant les principes budgétaires tels que rappelés ci-dessous. Le principe d'antériorité. Le budget de l'année doit être voté avant le 1er janvier. Par exception de ce principe, le budget primitif 2023 peut être voté au plus tard le 15 avril 2023. Le principe d'annualité. Le budget est adopté chaque année pour une année civile. Il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Le principe de l'universalité. L'ensemble des recettes est destiné à financer l'ensemble des dépenses. Le budget doit décrire l'ensemble des recettes et des dépenses sans contraction des unes avec les autres. Le principe de l'unité. L'ensemble des recettes et des dépenses doit figurer dans un document unique. Néanmoins, il existe des exceptions à ce principe. Certains services sont gérés en budget annexe. Toutefois, ils doivent être représentés avec le budget principal. Et enfin, le principe d'équilibre. Les recettes et les dépenses doivent être évaluées de manière sincère. Et chacune des sections, investissement et fonctionnement, doit être équilibrée. Le budget primitif a été élaboré avec la volonté de maîtriser strictement les dépenses de fonctionnement, pour pouvoir dégager les marges de manœuvre dont la ville a besoin en investissement, ainsi qu'en maintenant le niveau de qualité des services rendus aux habitants. D'un côté, la gestion des affaires courantes, ou section de fonctionnement, incluant notamment le versement des salaires des agents de la ville. De l'autre, la section d'investissement qui a vocation de préparer l'avenir. De plus, l'annexe du présent rapport apporte une présentation détaillée du budget primitif 2023 par chapitre, en fonctionnement et en investissement, ainsi qu'une comparaison réalisée sur les bases des comptes des budgets primitifs 2022 et 2023. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le budget primitif 2023 de la commune tel que présenté dans les documents annexés. Et de dire que le budget primitif 2023 est arrêté en équilibre au niveau des deux sections comme suit. Je vais loucher. Alors, chapitre 011, charge à caractère général, 4 281 913 euros. Donc on est en section fonctionnement, dans les dépenses de fonctionnement. Chapitre 012, charge de personnel, 7 246 000 euros. Chapitre 014, atténuation de charge, 293 009 euros. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 1 087 642,47 euros. Totale des dépenses de gestion courante, 12 908,564,47 euros. Chapitre 66, charges financières, 132 097 euros. Chapitre 67, charges exceptionnelles, 102 846 euros. Dotation, provisions semi-budgétaires, 50 000 euros. Chapitre 68, chapitre 022, dépenses imprévues, 108 825 euros. Totale des dépenses réelles de fonctionnement, 13 302 332,47 euros. Chapitre 023, virements à la section d'investissement, 1 263 184,60 euros. Chapitre 042, opération d'ordre et de transfert entre sections, 356 100 euros. Totale des dépenses d'ordre de fonctionnement, 1 619 284,60 euros. Totale des dépenses de fonctionnement cumulées, 14 millions. Détails des recettes, chapitre 013, atténuation de charge, 13 000 euros. Chapitre 70, produits de services, domaines et ventes, 868 600 euros. Chapitre 73, impôts et taxes. Chapitre 74, dotation et participation, 1 768 545 euros. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 44 552 euros. Totale des recettes de la gestion courante, 12 249 873 euros et 82 centimes. Produits exceptionnels, 312 130 euros. Chapitre 77. Totale des recettes réelles de fonctionnement, 12 562 003 euros et 82 centimes. Chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 68 000 euros. Chapitre R002, résultat reporté, 2 291 613 euros et 25 centimes. Totale des recettes de fonctionnement cumulées, en équilibre avec la section des dépenses, 14 921 617 euros et 7 centimes. Section d'investissement. Chapitre 20, immobilisation incorporelle. Chapitre 20, immobilisation, 190 800 euros. Reste à réaliser, 304 953 euros et 57 centimes. Chapitre 21. Reste à réaliser, 631 357 euros et 48 centimes. Bepé 2023, 5 254 306 euros et 19 centimes. Chapitre 23, immobilisation en cours. 1 million 17 424 euros et 79 centimes. Reste à réaliser, 17 406 euros au budget prévisionnel. Soit un total des dépenses d'équipement de 1 953 735 euros et 79 centimes. Pour les restes à réaliser, et 5 462 512 euros et 19 centimes. inscrits au budget prévisionnel 2023. Chapitre 10, notation fonds divers et réserves, 170 000 euros. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 726 182 euros. Le total des dépenses financières, 896 182 euros. Le total des dépenses réelles d'investissement en reste à réaliser, 1 953 735 euros et 79 centimes. 6 358 634 euros et 19 centimes en budget prévisionnel. Chapitre 040, 68 000 euros. Chapitre 041, les opérations d'ordre de transfert entre sections. Chapitre 041, les opérations patrimoniales, 400 000 euros. Le total des dépenses d'ordre d'investissement, 468 000 euros. Pour un total de dépenses d'investissement cumulé, de 8 780 429 euros et 98 centimes. La recette d'investissement. Chapitre 13, section d'investissement. 273 011 euros et 37 centimes en reste à réaliser. 2 859 029 10 au budget prévisionnel 2023. Chapitre 16, emprunts. 860 000 au budget prévisionnel 2023. Total des recettes d'investissement. 273 011 et 37 centimes en reste à réaliser. Et 3 719 029 euros et 10 centimes au budget prévisionnel. Chapitre 10, dotation fonds divers réserves. 820 391 euros. Chapitre 024, produits de cession d'immobilisation. 990 000 euros. Total des recettes financières. 910 391 euros. Total des recettes réelles d'investissement. 273 011 euros et 37 centimes en reste à réaliser. 4 629 420 euros et 10 centimes en budget prévisionnel. Chapitre 021, le virement de la section de fonctionnement. 1 263 184 euros et 60 centimes. Chapitre 040, les opérations d'ordres de transfert entre sections 356 100 euros. Chapitre 041, les opérations patrimoniales 400 000 euros. Total des recettes d'ordres d'investissement. 2 019 284 euros et 60 centimes. Un reste, donc le report de l'année précédente. Le solde d'exécution positif R001 pour 1 858 713 euros et 91 centimes. Et enfin, un total des recettes d'investissement cumulées de 8 780 429 euros et 98 centimes en équilibre avec les dépenses de la section d'investissement. Nous allons donc passer au vote du budget primitif de la ville, selon des tableaux et chiffres énoncés. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une est limitée. Merci. Merci. Point numéro 19. Budget primitif du budget annexe Pôle de santé 2023. La régularisation fiscale demandée sur trois ans par le Trésor public génère une perte de recettes de 20% et donc un déficit d'exploitation. Les recettes estimées ne correspondent plus au réel besoin. Enfin, une subvention de 155 409 euros et 47 centimes du budget ville a donc été nécessaire afin d'assurer l'équilibre du budget annexe du pôle de santé. Le budget primitif du pôle de santé s'équilibre en dépenses et en recettes selon les tableaux ci-dessous. Je vais donc vous faire lecture. Les dépenses de fonctionnement par chapitre. Dépenses de fonctionnement, chapitre 011, charges à caractère général, 131 081 euros et 50 centimes. Chapitre 012, charges de personnel, il n'y a rien. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 3 000 euros. Total des dépenses de gestion courante, 134 081 euros et 50 centimes. Chapitre 66, les charges financières, 44 530 euros et 52 centimes. Un total des dépenses réelles de fonctionnement pour un montant de 178 612 euros et 2 centimes. Chapitre 023, le virement à la section d'investissement pour un montant de 182 980 euros. Chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre section 1431 euros. Total des dépenses d'ordre de fonctionnement, 184 412 euros. Pour un total de dépenses en section de fonctionnement de 363 024 euros et 2 centimes. Les recettes de la section de fonctionnement du budget primitif du pôle de santé. Alors, on va ne citer que le chapitre où il y a une somme, c'est-à-dire que le chapitre 75. Autre produit de gestion courante pour un montant de 363 024 et 0 2 centimes. Pour un total des recettes de fonctionnement cumulé de 363 024 et 2 centimes en équilibre avec les dépenses de la section de fonctionnement. Section d'investissement. Dépenses au chapitre 20. Immobilisation corporelle, il n'y a rien. Chapitre 204, subvention d'équipement, il n'y a rien. Chapitre 21, immobilisation corporelle pour un montant de 1430 euros et 85 centimes. Un total des dépenses d'équipement pour un montant de 1430 euros et 85 centimes. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilés pour un montant de 105 827 euros. Un total des dépenses financières pour un montant de 105 827 euros. Un total des dépenses d'investissement pour un montant de 107 257 euros 85 à laquelle on va ajouter le solde d'exécution négatif reporté de 175 747 euros 94 pour un total des dépenses d'investissement cumulé de 283 05 euros et 79 centimes. Enfin, les recettes d'investissement du budget pôle de santé. Au chapitre 13, en section d'investissement, on reste à réaliser N-1, 42 295 euros et 55 centimes. Ensuite, au chapitre 168, l'excédent de fonctionnement, donc 54 298 euros et 24 centimes. Au chapitre 165, dépôts et cautionnements reçus, 2 000 euros. Un total des recettes financières pour un montant de 56 298 euros et 24 centimes. Un total des recettes réelles d'investissement pour le même montant, 56 298 euros et 24 centimes. Au chapitre 0,21, les virements à la section de fonctionnement, de la section de fonctionnement, 182 981 euros. Au chapitre 0,40, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 1 431 euros. Un total des recettes d'ordre d'investissement pour 184 412 euros. Et enfin, un total des recettes d'investissement cumulées pour un montant de 283 05,79 euros en équilibre avec les dépenses d'investissement. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le budget annexe du pôle de santé 2023 et d'autoriser le maire à signer tout document y afférent. On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Il n'y a pas de questions diverses. Ils ne sont pas là, donc il n'y en a pas. Voilà. Et je vais laisser M. Venn nous faire un petit point sur les festivités. Voilà. Du moment. On va venir en tout cas. Donc, du 15 avril au 16 avril, il y a une exposition de peinture à la ville à Gèvre. Le 16 avril, on a le vide-grenier du comité des fêtes. Le 16 avril, le concert des amis de l'orgue, à 16h à l'église Saint-Jean. Le 23 avril, l'auto n'est pas organisé. Je ne l'ai pas. Il faut y rajouter le tournoi MCCD, les petites voitures électriques. Dimanche 16. Je crois que c'est 16h. C'est 16h, il me semble. Donc, le 23 avril, un loto organisé par l'association Les Rêves de Célestin. Le 1er mai, l'arrivée d'une étape du tour de Seine-et-Marne rando. C'est-à-dire que c'est Goël Rando qui accueille une étape du tour de Seine-et-Marne randonnée. Les gens arrivent de mots, de son mot, d'un martin, à pied. Le 1er mai, une compétition de twirling. Le 4 mai, le don du sang. Le 6 mai, le gala du Centre Social et Culturel. Le 8 mai, la commémoration du 8 mai. Le 8 mai, on a une compétition de twirling. Du 12 mai au 14 mai, la fête de l'arbre. Le 13 mai, soirée-jeu à la ludothèque. Le 13 mai, lecture 0 à 3 ans à la médiathèque. Le 14 mai, le printemps de la Corbie. Le 14 mai, aussi, une compétition de tennis de table. Le 20 mai, un tournoi de foot. Le 27 mai, une compétition de tennis de table. Le 27 mai, la fête mondiale du jeu. Le 2 juin, une soirée-jeu à la ludothèque. Le 3 juin, la rue aux enfants. Ce qui se passera près de l'école de Saint-Denis, près de l'école de l'Aubonne. Le 3 juin, une lecture 0-3 ans à la médiathèque. Du 5 juin au 11 juin, une exposition du Centre Artisanal. Le 21 juin, la fête de la musique. Le 24 juin, le gala de Otis Roller. Et le 24 juin, les feux de la Saint-Jean. Voilà. Hein ? C'est quoi vélo en fait ? Les vélo fleuris, tu veux dire ? Dans le cadre du printemps doté de nombreux lots, notamment des entrées dans des parcs de la région, que ce soit Astérix, Saint-Vrin, Parut World. Il y a pas mal de belles choses à gagner. Voilà. Je tenais à remercier tous les membres de mon conseil municipal, en tout cas de la majorité, qui ont fait acte de présence pour qu'on puisse voter ce budget en l'absence des oppositions. Et on va pouvoir continuer à mener nos projets à bien et à faire fonctionner la ville. Je remercie également le public. Pas nombreux, mais toujours présents et fidèles. Voilà. Donc, voilà. Je vous remercie. Je vous remercie bien. Merci aux agents également qui ont organisé et participé à ce conseil municipal. Et très bonne soirée à tous. Merci. Fin du conseil. Il y a 21h53. Encore battu.